Réjouis-toi mon enfant, tu as accompli toutes tes tâches sur cette terre. Tu as coquit tous les gardiens et résolu tous leurs mystères. Voilà, fini du jeu. Ainsi tu es nommé leur maître et tu peux en faire ce que bon te semble. Je plaisante, c'est pas fini loin de là. Il y a des mystères dans mon jardin. Des routes cachées et des portes secrètes. Si tu t'efforces de les découvrir, tu pourras rejoindre les rangs de mes messagers. Bon alors là, il faut 10 étoiles, j'en ai quitte. Donc ça ne sert à rien que je ne m'en occupe de ça maintenant. Alors. Simple. Basique. Tu as fait preuve de ta valeur, mon enfant, et cette porte te sera toujours ouverte. Cherche maintenant les autres mondes que je t'ai donnés, pour que tu puisses atteindre une maîtrise plus grande encore, et apporter la gloire à ton espèce. Mais rappelle-toi, il t'est interdit de gravir la grande tour, car cela apportera la mort et la fin de vos générations. C'est dommage qu'on dirait des usines désinfectées. Je ne sais pas si on dit désinfecté ou désinfecté, une usine désinfectée ou désinfecté, je ne sais pas. Désinfecté, je crois. Athéna 12 Les grands taureaux de bronze faisaient avancer les chariots de puissants jets de vapeur sortaient de leurs narites. Enfin, ils parvient aux portes au sommet de Talos. Utilisateur paramètre Ici, tout était assemblé, toutes les nombreuses générations des dieux, demi-dieux et des âmes des mortels. Acier, bronze, fer et la mémoire de Chelles. Les nuages se déchirant au-dessus de révélant les magnifiques plaines de la Macédoine. Les grandes villes d'Atlante avaient autrefois, je ne sais pas. Rome La chute de l'Empire romain, une approche dialétique. Mais aussi intéressant que soient les points de vue sur les déclins de la décylution finale de l'Empire romain. Ils sont finalement trop mis à l'accent sur certains événements catastrophiques en particulier. Une vraie question qu'il faut se poser est, pourquoi l'Empire romain, qui avait surmonté tant de menaces et de catastrophes au cours des années a été incapable de répondre à ces défis plus tardifs ? Nous devons étudier la répartition des richesses, la structure du gouvernement, les lieux de pouvoir dans la société romaine. Si la république avait survécu et avait été restaurée, est-ce que Rome se serait quand même écroulée ? Non. Quel rôle ont joué les dettes et les esclaves dans l'enchaînement des événements qui ont conduit ce que nous avons appelé aujourd'hui les années noires du Moyen-Âge ? Rome, dit le proverbe, ne s'est pas faite en un jour, elle n'est pas tombée en un jour non plus. Pour vous décrire le coup, vous voyez... Aimei là... Alors, oui, c'est une pensée assez intéressante sur Rome, mais je pense personnellement que non, si la république avait été restaurée, Rome se tiendrait tout le temps. Pourquoi ? Parce que Rome a eu beaucoup de troubles en son sein. Donc c'est cette tour-là que j'ai pas le droit de gravir. J'ai peur de cette tour, quelque chose de terrible s'y trouve, ne pas y penser, ne pas le regarder, juste se contrasser sur le travail. Ça doit être la tour contre laquelle nous avons été mis en garde. On dirait que les niveaux supérieurs nous sont verrouillés et il ne veut pas prendre le risque que nous dévions de son chemin. On dirait l'Antarctique. On dirait l'Antarctique. Excusez-moi, je bâle tout d'un coup, je sais pas pourquoi. Rome a été détruite parce que justement, ils n'ont pas essayé de remettre la république en marche, ou alors c'est trop tardivement. Et euh... On va avoir besoin d'un dispositif spécial pour résoudre celle-ci. Je sais plus ce que je disais. Je baille, c'est bizarre quand même que je baille. En sachant que j'ai fait une sieste tout à l'heure. Alors... Euh... Donc Rome ! Rome s'est effondrée parce que justement, euh... Elles n'ont pas remis la république en marche. Parce que beaucoup ont essayé de devenir empereurs et donc d'assassiner, ce qui a provoqué des troubles au sein de... Euh... De la hiérarchie. Les empereurs n'avaient pas suffisamment de pouvoir. Euh... Enfin voilà, c'était des pantins la plupart. Bref. La grande ironie de Papyrus Dovorksifeng et d'un grand monde antique n'existe que grâce à une rédécharge d'ordures, alors que la bibliothèque d'action a été brûlée par des fantanatiques et des coquérants. Nous privons d'extraordinaires documents de l'histoire. La philosophie de l'art, les papiers négligés en objectifs par les citoyens d'Oxir V, ont survécu jusqu'à nos jours. Et s'il est vrai que beaucoup de ce que nous savons aujourd'hui provient d'efforts conscients d'individus et d'organisations tels que les travaux de traduction et de préservation spéculaires faits au cours de l'âge d'or islamique. Et plus encore, n'est dû qu'au hasard et à la chance. Nous n'avons pas suffisamment des textes que les hommes de l'antiquité considéraient comme absolument essentiels, alors que les œuvres tout à fait banales, parfois de simples plagiat, ont survécu intactes. Donc si nous voulons que nos descendants trouvent dans nos souvenirs et de nous autre chose que des histoires de vampires sexiers et de scintillants et des chanteuses à voix trafiquées par adolescent, Nous devons investir dans... M'assurer que... Donc là c'est un critique de Twilight et une critique sur... Sur les... Les... Les types là, les chanteuses de maintenant... Style... Je sais pas... C'est qui ? Il y a qui comme chanteuse maintenant ? Les livres de scripts d'Odysiris, parfois aussi appelés livres du voyage vers le champ d'Yalou. D'Yalou. C'est un texte égyptien antique découvert dans le cadre des fouilles d'Oxyrinques et a provoqué une certaine controversé parmi les égyptologues, puisque certains affirment qu'il s'agit d'un texte funéraire classique comme le livre pour sortir au jour, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'un œuvre poétique qui ne doit pas être comprise littéralement. Le livre raconte l'histoire d'un homme mourant qui interroge un script sur l'après-vie, le script en Serviteur d'Oziris, décrit comme le K, Force de la vie, Ruki en japonais, ou... Ou Énergie vitale en français. En français on a pas de mot pour ça. Enfin si, on a le mana... On a mana, en quelque sorte. Mais premièrement, mana, je ne suis pas sûr que ce soit un mot totalement français. Je pense que c'est un mot qui peut être de l'anglais. Et puis ça n'écrit pas la même force. C'est plus de la magie. Alors que là on parle de force de vie, force vitale... Force vitale... Éléments vitals... Je crois pas qu'il y a un mot en français pour ça. Euh... Mana n'est pas le bon mot. Euh... Donc le K de l'homme sera séparé de son bas. Sa personnalité. Et comme l'homme devrait réunir les deux et devenir un hack, un tech viviant. Alors... Pour le K non. Le bas, ben oui, le bas c'est l'esprit. Ah ! Le K, l'homme... L'âme. L'âme, voilà. L'âme, l'esprit... Pour réunir les deux et de prévenir un hack... Un... Un hack, qu'est-ce qu'il pourrait devenir... Euh... En français ça pourrait donner... Un... Un ascensionné. Ouais, ben je crois qu'il n'y a pas de meilleur mot qu'un ascensionné. Un tech vivant. Un tech vivant. En triomphant d'une série d'épreuves dans le Douat, l'au-delà, enfin d'atteindre le paradis des chandilous. Contrairement aux d'autres textes similaires, le livre de script d'Osiris cherche moins à donner des conseils ou... Un étude récent. Carnahan Hassan. Il suggère que les textes a pu avoir été conçu comme un commentaire philosophique sur le monde des vivants. Il se sent de l'allégorie de la Douat. Il reste à savoir si telle était l'intention de l'auteur d'origine qui remonte à la période pré-Alexandrine. Ou si cette impression résulte de la traduction ultérieure en grec. Le manuscrit plus ancien, qui est considéré comme plus authentique, est trop fragmentaire pour fournir des réponses mais de nouvelles fouilles pourront peut-être... On ne connaît pas la suite. Ouais, lame, je crois que c'est vraiment le bon mot. Ces sigils-là sont faciles, enfin ces casse-tête-là sont faciles à résoudre. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles. Un nouveau territoire se tient devant toi, mon enfant. Et sache que c'est une terre de mort. Mais aussi de grande beauté. En te promenant parmi ces tombes, pense à tous ceux qui sont venus avant toi. Et à leurs efforts pour servir le but supérieur, dont tu fais également partie. Après la Grèce, nous voilà en Egypte. Je t'ai promis la vie éternelle. Mais sache que l'éternité ne peut être atteinte que par ceux qui servent un but plus grand qu'eux. Tout le reste est d'échéance. Ainsi, il a été écrit dans les mots cachés avant le début du temps. Donc, j'ai voyagé jusqu'aux frontières du monde inconnu. Bien qu'il semble s'étirer à l'infini, notre domaine est beaucoup moins vaste que de ce que nous imaginions. Je ne suis pas le premier à endurer ces épreuves. C'est évident que si vous lisez ceci, alors je ne suis pas le dernier non plus. Ah ça, c'est moi qui ai écrit dans une ancienne partie. J'arrive enfin à entrevoir la logique de l'entité de la chimie, mais ça pèse sur ma santé mentale. Je commence à penser que ces éoïdes ne contrôlent pas plus le monde que nous. Vous faites toujours ce qu'on vous dit de faire. Je vous pose simplement des questions parce que j'ai remarqué toutes les babioles multicolores que vous collectionnez. On devrait passer un peu bizarre que cette voix dans le ciel vous demande sans cesse de récolter ses bisous tout en vous interdisant de l'utiliser pour monter au sommet de sa tour. Je dois résister à la tentation. Oh non, il vous a vraiment eu, n'est-ce pas ? Vous devez obliger tout ce qu'il vous a dit et vous poser cette question. De quelle façon serait-il possible de quelqu'un de susciter une telle fois aveugle son autorité ? Si j'en connais mon but et maîtriser ma foi, pour moi il est parfait. Il arrive de le mettre ici. Je suis le meilleur et le plus sage que moi mérite ma foi. Personne ne mérite une foi aveugle. Je vais jouer le croyant, le très croyant. Est-ce que votre tout-puissant a fait pour remplir cette condition ? Il a écrit le monde. Ah moi, j'ai toujours pensé qu'il avait tombé sur cet endroit et qu'il s'était mis à parler dans l'espoir de faire croire à quelqu'un qui était le maître. Écoutez, ce que je vais vous dire, c'est que si j'étais vous, je me contenterais pour la parole de quelqu'un d'autre. C'est tout, quoi que vous le fassiez, faites attention, vous avez bien d'autres problèmes que celui de la voix dans le ciel. On n'a pas envie de dire son nom. Fin de la transmission. Osiris. L'homme mourant vient voir le script qui résidait à Préméjad. Il dit, me voici, mon corps est faible. Mes jours sur le soleil sacré, Damandra, s'achèvent. Bien que j'ai consacré ma vie au service des deux terres, je n'ai pas étudié le, dites-moi, vous qui connaissez les écrits des morts. Ce qui m'attend lors de mon voyage, à quoi devrais-je faire face au pays des Occidentaux ? Le script prononce à ces mots, à l'heure dite. C'est vrai que l'emplacement a été modifié en tenant compte des personnes qui avaient été décédées et copiées le livre. L'homme mourant est un avatar du propriétaire. Non, l'utilisateur est un certain nombre. Oh putain. Putain. Ça va, mon nez est encore bouché, un petit instant. Non, je me sens. D'un deuxième brule, c'est un fait trou. Une erreur de tradition de script de raison. La parole. Ma nouvelle chanson. Pour apprendre, il faut dire que le strict d'origine est le meilleur remède. je parle je l'ai tu l'aille là elle n'a maman la papa la mamie la mamie la piste on l'a l'air enfin tout le monde la mais ceux qui ne sont pas là jacques là près de là papa le chien là vient de l'appât à la fois 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 chacune dans tout le monde c'est nul un épisode 204 je ne sais pas pour vous mais moi j'ai peur de mourir je n'ai pas de raison de croire qu'il ya une vie après la mort je suis un organisme comme les autres quand mon cerveau cessera de fonctionner ma conscience s'éteindra et j'aurai disparu et vous savez quoi je n'arrive pas à l'accepter je ne peux pas dire que ça me convient et que ce n'est pas grave aux autres insipides et même acabit je ne veux pas que ça finisse je ne me ça me terrifie si je tenais un génie là tout de suite je ferai le vœu d'être immortel qui ne souhaitera pas la même chose aux personnes aimeraient vraiment être mortel disons les pseudo philosophes à totale je prétends que tout le monde voudrait vivre éternellement et pour être ainsi que tout le monde mériterait de vivre éternellement mais nous ne pouvons pas donc nous sommes ici il faut il faut l'accepter ou pas mais problème d'être immortel c'est que tu vas vite t'ennuyer après 200 ou 300 ans où tu vois tes proches mourir en t'attacher j'ai flotté un club franchement c'est ingénéral vous pouvez m'expliquer à quoi ça me servirait de vivre éternellement bon merci C'est parti. Je ne comprends pas celle-ci, j'ai cru que j'allais pouvoir me progresser ici, mais franchement c'est tellement pénible par rapport à ce qu'il y a ailleurs. Ça serait horrible, ça serait vraiment une punition. Moi franchement je vis éternellement, j'en pourrais plus. Déjà que j'ai hâte que cette vie se termine. Pourquoi tu t'ouvres toi ? Je ne peux pas sauter pourtant. Au cas où... Voilà, il suffit de faire ça. Au cas où j'en aurais besoin, voilà. Je regarde s'il n'y a pas un truc qui serait caché dans le coin. Apparemment non. Voilà. Je ne sais pas si ça me servira ou pas. Mais au cas où, voilà. Il y a des dangers cachés dans le nouveau monde. J'ai inexpliquement échappé à la mort d'un grand nombre de fois et je vous suggère de la plus grande vigilance. Qui sait ce qui arrive à ceux qui avancent sans prudence ? Samsara. Aham. C'est marrant qu'on entend des mouches dans le dos. C'est marrant, je comprends. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Je ne me rappelle pas du tout. Alors pas du tout de ça. Le cube est encore là ? Oui, il est encore là. C'est marrant. C'est marrant. Je regarde parce qu'il m'avait l'air vraiment trop simple celui-là. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501